Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au sixième jour de la novenne de préparation à la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons voulu évoquer les quatre premiers jours, les figures qui ont donné de l'importance et qui ont travaillé pour la diffusion de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis hier, nous avons parlé de l'aspect plutôt liturgique de la dévotion au Cœur de Jésus en suivant un peu les indications de la Congrégation pour la discipline des Sécréments et les cultes divins. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les promesses que notre Seigneur Jésus-Christ offre à Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Nous les connaissons bien. Traditionnellement, il y en a douze promesses que le Seigneur va donner à Marguerite-Marie. Moi, ce que je voudrais tout simplement maintenant, c'est me proposer de lire les textes que Marguerite-Marie elle-même a écrits par rapport à ses promesses, parce qu'évidemment, le Seigneur n'a pas donné les promesses une après l'autre, mais les promesses, on les récupère justement de textes écrits par Marguerite-Marie et qui sont justement le fruit de ces révélations du Seigneur. Alors, en 1675, notre Seigneur déclara à Marguerite-Marie « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et s'est consumé pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plus grande partie que des ingratitudes par les mépris, irrévérences, sacrilèges et froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Le Seigneur parle « sacrement d'amour », ça veut dire le sacrement de l'Eucharistie. Continue le texte. Mais ce qui est encore plus rébutant, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, c'est-à-dire de la fête Dieu, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en lui faisant reparation d'honneur par une aimande honorable, communiant ce jour-là pour reparer les indignités qu'il a reçues pendant les tons qu'il était exposé sur les hôtels. Donc le Seigneur demande à Marguerite Marie l'institution d'une fête en l'honneur du Saint-Sacrement pour que ce cœur soit reparé à cause de blessures qu'il a reçues, surtout lorsqu'il a été exposé sur les hôtels, c'est-à-dire l'exposition du Saint-Sacrement, et que les gens ne sont pas venus l'adorer, ou que les gens tout simplement n'ont pas fait la prière comme il fallait. Voilà, donc le Seigneur se plaigne de cet abandon ou tabernacle. Il continue en disant « Et je te promets que mon cœur se dilatera pour rependre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. » C'est-à-dire l'honneur de la reparation, reparer les péchés commis contre le Sacre-Cœur. Voilà, donc ça c'est la grande promesse de 1675. C'est la dernière grande apparition de Notre Seigneur à Marguerite Marie. Mais il y en a eu d'autres, les deux premières apparitions, en 1673 et 1674. Le Seigneur continue à révéler des choses à Marguerite Marie. Donc voilà, maintenant, je vous propose qu'on puisse lire ces textes. Justement, ce sont la base pour après établir les douze promesses du Sacre-Cœur. Donc le Seigneur révèle à Marguerite Marie. « Pour les personnes séculières, c'est-à-dire les personnes séculières, ce sont les fidèles, les personnes qui ne sont pas consacrées. Pour les personnes séculières, elles trouveront par les moyens de cette aimable dévotion tous les secours nécessaires à leur état, c'est-à-dire la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes leurs entreprises, la consolation dans leurs misères, c'est-à-dire la consolation dans nos faiblesses, dans nos misères aussi corporelles. Et c'est proprement dans ce Sacre-Cœur qu'elles trouveront un lieu de refuge pendant toute leur vie et principalement à l'heure de leur mort. » Voilà donc cette promesse qui est très belle. Donc, il y a toutes ces promesses, la paix dans la famille. Et là, on peut parfaitement comprendre tant de familles qui sont blessées, désunies. On en parlera après de la consécration de famille. Donc, la paix dans les familles, le soulagement dans les travaux, les bénédictions dans les entreprises. Très souvent, nous cherchons les prières, les nouvennes pour que nos entreprises aillent bien. Mais on ne pense pas à la dévotion au Sacre-Cœur qui est donc cette première chose que le Seigneur a dite qui est très claire. Donc, la dévotion à mon Sacre-Cœur obtiendra les bénédictions du Ciel pour vos entreprises. Bon. Et puis, surtout, ce qui est encore plus important, les personnes qui adoreront le Sacre-Cœur trouveront un lieu de refuge pendant leur vie, mais spécialement à l'heure de la mort. Ensuite, un autre texte. « Mon divin Sauveur m'a fait entendre, » dit Marguerite Marie, « que ceux qui travaillent au salut des âmes auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés eux-mêmes d'une tendre dévotion au divin cœur. » Ensuite, le Seigneur révèle à Marguerite Marie, « M'assurant qu'il prenait un plaisir singulier d'être honoré sur la figure de ces cœurs de chair dont il voulait que l'image fût exposée en public afin de toucher par cet objet le cœur insensible des hommes, mais promettant qu'il répandrait avec abondance dans le cœur de tous ceux qui l'honoreraient tous les dons dont il est plein, et que partout où cette image serait exposée pour y être singulièrement honoré, et l'y attirerait toutes sortes de bénédictions. » De là découle donc le besoin d'avoir dans nos maisons une image du Sacre-Cœur, ce qu'on appelle l'intronisation de l'image du Sacre-Cœur dans nos maisons. Et ça, je vous conseille vivement de le faire. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez imprimer une belle image et puis la faire encadrer, et donc lui donner une place d'honneur à cette image dans vos maisons pour que le Sacre-Cœur règne dans votre maison. Tous ceux qui rentrent dans la maison puissent voir ce Sacre-Cœur. Moi, j'ai toujours dans ma mémoire, dans mes années d'enfance, lorsque j'allais chez ma grand-mère, et elle avait dans sa maison cette vieille image du Sacre-Cœur encadrée, très belle, qui avait une très belle place dans le séjour de la maison. Eh bien, c'est très beau, et ses souvenirs restent. Donc, il y a Jésus qui est présent avec son Sacre-Cœur, et pas seulement cela, mais il repend toutes sortes de bénédictions et dans la maison et chez les personnes qui y habitent. C'est extraordinaire. Ne périront jamais. Qu'ils ne vont pas mourir. Non, bien sûr, nous allons tous mourir. Mais ne périront jamais, ça veut dire de la mort éternelle. Donc, tous ceux qui seront dévoués et consacrés au cœur de Jésus, et qui vivent certainement dans la grâce de Dieu, parce que, comme on l'a dit, il faut toujours le répéter, ce n'est pas quelque chose de magique, donc, qui vivent dans la grâce de Dieu, qui est loin du péché, et qui meurt dans la grâce de Dieu, ne périra pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il aura ce secours éternel de rejoindre le Seigneur après la mort. Donc, il ne sera pas condamné en enfer. Et ça veut dire aussi que la personne qui est consacrée et dévouée au cœur de Jésus aura toujours tous les secours nécessaires pour se retrouver à la fin de la vie dans la grâce de Dieu. Voilà, donc, il y a un complément, c'est-à-dire qu'il y a notre vie, enfin, notre agir chrétien digne de la foi chrétienne, donc, dans la grâce, mais en même temps, le Seigneur-Cœur nous donnera les moyens nécessaires pour nous maintenir dans la grâce. Et puis, Marguerite Marie révèle un corps, enfin, nous raconte un corps. Un jour, dès vendredi, pendant la Sainte Communion, il m'a dit ses paroles. « Je te promets, » dit le Seigneur, « dans l'exercive miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront neuf premiers vendredis de moi, de suite, « la grâce de la pénitence finale ne me rend point dans ma disgrâce et sans recevoir leurs sacrements, mon divin cœur se rendant leur asile assuré au dernier moment. » C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc, le Seigneur va nous donner la grâce de recevoir les sacrements au dernier moment de notre vie si nous sommes dévoués entièrement à son Sacre-Cœur. Évidemment, la question de premier vendredi des mois, comme on l'a dit hier, ne remplace pas la messe de dimanche, les cultes donnés au Seigneur le jour de dimanche, voilà, mais c'est une pratique de dévotion qui a sa récompense certainement. Finalement, le Seigneur dit à Marguerite Marie, et ça, c'est très consolant, « Il reniera cet aimable cœur malgré Satan. Ces mots me transportent de joie, dit Marguerite. Enfin, il reniera ce divin cœur malgré ceux qui s'y vaudront opposer. Satan demeurera confus avec tous ses adhérents. » Donc, c'est-à-dire que, comme tout message du Seigneur a toujours une portée d'espérance, des consolations, et justement, le cœur de Jésus-Christ reniera malgré Satan, malgré les ennemis de l'Église, malgré tous les démons qui sont dans les mondes et qui essayent de nous détruire, de nous éloigner du chemin des dieux, eh bien, le Seigneur reniera parce que le Seigneur c'est le cœur triomphant de Jésus qui a vaincu la mort, mais surtout l'ennemi de l'homme qui est le démon. Ça nous remplit donc énormément de joie, d'espérance, de consolation parce que si nous sommes attachés au cœur de Jésus, eh bien, rien ne pourra nous détruire. Terminons avec quelques litanies au Sacré-Cœur de Jésus. Cœur de Jésus, fils du Père éternel, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, temple saint des dieux, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, maison des dieux et porte du ciel, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, très digne de toute louange, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, roi et centre de tout le cœur, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort, ayez pitié de nous. Agneau des dieux qui enlèvent le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau des dieux qui enlèvent le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau des dieux qui enlèvent le péché du monde, prends pitié de nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez notre cœur semblable ou vôtre. Prions. Dieu Tout-Puissant éternel, considérez le cœur de votre Fils bien-aimé, ainsi que les louanges, les satisfactions qu'il vous a offertes ou non des pécheurs. À ceux qui emplorent votre miséricorde, accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.